salut c'est piment de Zeek X-Files on se retrouve aujourd'hui avec un test d'un jeu rétro enfin un test et je vais essayer de finir le jeu en direct enfin en direct dans cette vidéo c'est un jeu que j'adorais que j'avais à l'époque sur ma master system que j'ai revendu et que là justement vu que je l'ai racheté je l'ai trouvé, je l'ai trouvé pas trop cher en complet boîte notice pour une quarantaine d'euros frais de port compris je vais vous en parler je fais bien sûr référence à Alex Kidd Ichido B World sorti sur master system en 1990 rapide topo de ce qu'était Alex Kidd Alex Kidd c'était une mascotte de Sega enfin une mascotte c'est pour ça que je fais les guillemets là c'était une mascotte non officielle disons qu'à la base sega avait prévu de faire un jeu sur dragon ball il voulait adapter dragon ball le manga et l'anime en jeu vidéo ce qui s'est passé sauf qu'au dernier moment les ayant droit de du manga ont refusé et ont donné les droits à nintendo et en sortir à l'adobe que tout le monde connaît le jeu bien pourri et bien ces gars ils se sont retrouvés dans la merde ils avaient prévu un jeu tout était bon tout était fini mais plus droit de sortir le jeu qu'est ce qu'ils ont fait bah du coup ils sont pas démontés ils ont vite redessiné le personnage qui aurait dû être son goku en un petit garçon qui s'appelle Alex de là le jeu il a bien marché c'était un bon jeu Alex Kidd Miracle World et les gens ils ont tellement adoré qu'ils ont demandé une suite sega ne s'y attendait pas à un tel succès surtout en europe ils ont vite sorti une suite qui était sorti en bord d'arcade qui s'appelait Alex Kidd Lowe the star qui était moyen très moyen c'était vraiment un jeu pour arcade un jeu à pièces tu joues cinq minutes c'était sans plus pas merveilleux inférieur Alex Kidd Miracle World il a été adapté sur Master System et il est pas top non plus et après de ce jeu ils sont retrouvés encore en rade et plutôt que de refaire un jeu Alex Kidd à part entière ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris un jeu qui était sorti au japon un jeu qui était une adaptation d'un manga que je ne connais pas que je ne connaissais pas avant de connaître cette histoire et qu'ils ont repraviqué le sprite du personnage en Alex Kidd qui deviendra Alex Kidd et une Uncharted Castle je crois un truc comme ça le joueur du grenier en a parlé c'est une bouse c'est pas du tout un jeu Alex Kidd c'est vraiment bricolé et vraiment le dernier jeu Alex Kidd qu'ils ont sorti officiel c'est à dire c'est un jeu prévu pour que ce soit Alex Kidd même pas encore même pas je mens n'importe quoi c'était celui-là Alex Kidd in shinobi world mais il faut savoir que ça aurait dû être un jeu qui s'appelait shinobi boy un truc comme ça shinobi boy et après le succès du personnage ils ont redéfini le personnage de shinobi boy en Alex Kidd et on deviendra le jeu qu'on connaît en mêlant à la fois le personnage d'Alex Kidd dans le monde de shinobi shinobi un des jeux sega du coup c'est pas mal parce que ça mélange deux univers avec un petit personnage atypique c'est un jeu qu'on va tester au moment où je vous parle donc là je vais jouer sur un émulateur sur le site qui s'appelle retrogames.com jouer en ligne si j'ai plus le master system ça coûte une fortune et là je vais relancer le jeu je mets lecture et je mets en plein écran alors attendez est ce que le son l'entend alors l'histoire c'est simple il y a Alex Kidd qui s'apprêtait à pécho sa copine quand soudain un ennemi arrive il embarque la copine et Alex Kidd il est en PLS là où il avait prévu de pécho en fait il se retrouve sous le rage à pleurnicher et là il y a un ninja fantôme qui arrive et qui vous dit que le méchant ninja qui avait été banni il y a 10 millions est de retour il a pris ta copine en d'odage on sait pas pourquoi et si tu veux la récupérer il va falloir que tu te battes et pour ça il va vous donner ses pouvoirs et de là vous devez Alex Kidd in shinobi world et j'appuie sur le bouton alors le jeu se déroule en quatre niveaux un jeu rapide qu'on peut finir en vraiment 20 minutes une demi heure si on le connaît bien comme moi alors niveau 1 le boss de fin ça sera kabuto qui ressemble à jerry chasse aux fantômes c'est tout bien ça se passe au japon japon c'est fait et là je frappe les ninjas et je vous montre vite les commandes alors on dirait le personnage avec droite et gauche alors l'ironie c'est que je joue avec ce jeu un jeu sega avec une manette nintendo une réplique de manette nintendo donc on a un bouton pour frapper un pour sauter on peut marcher on peut se baisser on peut grimper aux échelles etc on peut ramper on a des lampadaires si on les grimpe comme ça et qu'on maintient le bouton on peut se transformer en un Alex qui pivote qui tourne loin et qui peut défourailler tous ses ennemis devant et là c'est cool je viens de récupérer je viens de tuer un sniper qui est un des ennemis de shinobi et en dessous là regardez l'ennemi qui balance son sabre c'est le manchou les manchous dans shinobi avec sa tresse celui là regardez je peux le tuer mais je suis je suis gentil je suis clément je fais preuve de noblesse je ne le tue pas je tue l'ennemi là je ne te frappe pas un ennemi dans le dos non par contre toi je te fracasse et les petits ennemis qui sautent il je tue je récupère le point de vie en parlant de ça regardez en haut à gauche il y a quatre points de vie enfin normalement il y en a trois j'en ai récupéré un cinquième quatrième cinquième trois, quatre, cinq pardon et en fait contrairement au Alex King Miracle World où on mourrait au premier contact là on a une barre de vie et il y a un petit truc à savoir c'est que le maximum de points de vie qu'on peut avoir c'est six six en même temps et dès qu'on a six points de vie et qu'on casse un coffre qui aurait dû renfermer un point de vie et bien ça se transformera en une vie là je récupère un kunai une arme de jet qui permet de niquer les ennemis à distance fils de pute voilà et toi crève voilà bon celui-là je l'ai tué dans le dos je l'ai dit tu ne peux pas tu le faire oh non faut pas que je cède à la colère faut que je garde mon self-control stage 2 c'est un jeu que je connais vraiment par coeur je vais jouer tout le temps ça je l'adorais je l'ai fini 25 fois j'y jouais peut-être une fois par semaine tellement j'adorais il faut savoir qu'on peut le finir en une vie c'est totalement faisable je vais essayer je vous garantis pas parce que là je suis sur émulateur alors déjà je joue avec une manette qui n'est pas top elle a un lag un petit temps de réaction qui peut vous faire perdre et cette version émulateur elle a des glitchs des bugs qui peuvent vous être fatales j'ai fait un essai d'enregistrement et j'ai eu ce bug que je n'ai jamais eu sur un Master System de mémoire et c'est un bug en gros qui peut vous bloquer dans le décor et vous faire perdre tout le jeu puisqu'on ne peut pas mourir enfin on ne peut pas se suicider et si vous êtes roux de roux et bloqué dans le décor et vous perdez alors je fais attention parce qu'il y a du vide le vide vous tue ah j'aurais pu attendre quel con et là cette arme que j'ai récupéré le power-up permet de me tuer les ennemis plus facilement et elle permet aussi de de couvrir une plus large zone et de bloquer les coups ennemis j'ai des qui gratte qui permet aussi de frapper plus bas et là on peut casser aussi des blocs en or avec son arme alors l'ex-kid il est un peu con plutôt que de casser et de garder les lingues d'or pour lui il les casse bon vous avez déjà fait le coup dans l'ex-kid in the miracle world avec les sacs d'or au bout d'un moment tu peux être prince de rate d'action si tu veux mais à un moment donné l'or et bien ça va commencer quand même pas mal dans la vie d'avoir de l'argent mais lui il s'en fout alors là j'essaie de faire une différence de wall jump on peut sauter sur les murs et là c'est chiant avec cette manette je vous jure alors je vais le faire au clavier parce qu'il y a un lag ok alors il faut le faire en rythme dès qu'on saute contre une parois il faut contre sauter vous voyez hop 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 connard ça va me faire stresser voilà je reprends la manette voilà avec la manette de master system j'y arrivais sans problème mais avec celle-là c'était dur alors j'ai coupé le son quelcon j'espère que j'ai du mal à régler le son l'immunateur en ligne j'espère que le son n'est pas trop fort ou pas trop faible on verra c'est la surprise alors attendez je vais essayer de voir si je peux le mettre un peu plus haut parce que je l'entends à peine voilà les musiques reprennent les musiques de Shinobi je suis au boss je vais affronter Jerry du chasseur de fantômes Kabuto Zenggobo 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 allez c'est parti et lui avec les kunai c'est une formalité regardez hop hop là hop hop alors route 1 fini heureusement on a pas de temps niveau 2 le port le port de Toulon qui reprend un des niveaux de Shinobi bien entendu avec la musique et dans ce niveau si vous faites attention si vous faites prenez votre temps pour tuer tous les ennemis vous pouvez gagner une blinde de vie le curseur qui me fait chier là merci il dégage je vais essayer de me concentrer pour garder tous mes points de vie pour pouvoir gagner une blinde de vie là je vais rentrer dans le phare il est vraiment sympa ce jeu il se laisse jouer c'est vraiment dommage c'est qu'il soit très court j'espère que vous m'entendez bien l'ordinateur il n'en peut plus il est comme moi alors je vous casse les blocs d'or c'est en fond de couteau regarde c'est juste que je suis un vandale c'est un rebelle avec ce qu'il veut là il se fait se fanger il voulait pécho sa peau de pied t'imagines la rage qu'il doit avoir voilà regardez il y a eu des petits glitchs ça c'est un glitch naturel ça c'est à dire la hitbox des ennemis qui est des fois un peu foireuse voilà du coup j'ai 6 points de vie normalement là il aurait dû avoir un coeur mais vous allez voir que hop une vie et tout le niveau ça ça va être comme ça là il doit avoir encore une vie en haut hop je le nique là attention au ninja regardez on a un ninja qui fait le cloche-play je suis un ninja 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 et là un petit raccourci hop ça ne sert pas au grand chose de plus mais ça permet d'éviter l'ennemi du bas alors lui je vais le tuer là il y a une magie alors là il faut que je fasse attention parce que c'est à cet endroit là quand il y a ces magies là que ça peut glitcher c'est à dire que là si j'essaye de forcer là en bas de descendre avec la magie quand j'aurai la reprise je passe l'échelle je peux rester bloqué ça peut faire bugger le jeu et bah du coup j'ai plein de bugs et je perds parce que je peux plus passer donc là je vais l'utiliser hop je peux le déplacer mais je vais attendre que ça passe je ne fais pas le con je préfère descendre et affronter les ennemis plutôt que de tenter un truc et que ça glitche là il y a la phase 2 du niveau qui va être un peu relou parce que c'est sous l'eau je vais essayer de le finir en une vie alors là les requins il faut vraiment faire attention parce que il nage lentement mais quand il vous a dans le champ de vision il vous fonce dessus donc on prend son temps on attend qu'il soit loin dès qu'il est loin on se met en face et on tue là j'ai mes 6 points de vie si tout se passe bien je devrais récupérer plein de vie non ce n'est pas je fais attention au requin je vais essayer de le tuer oh putain je vais essayer de le tuer doucement attention au pic je connais vraiment par coeur ce jeu alors eux il faut les tuer rapidement ces ninjas parce qu'ils vous jettent des étoiles alors je pouvais passer par en haut mais je crois que je préfère passer par là parce qu'il va y avoir un ninja et je ne vais pas pouvoir le tuer après et comme il va me jeter des étoiles 5 points de vie ici je ne fais pas le con attention je sais qu'il y a des requins je m'en rappelle et là il a des modes de merde des modes de merde mais de merde aussi voilà une vie oh fils de pute fils de pute de requin de merde d'anemon pourri donc là je ne m'énerve pas en tant qu'elle tire ses boules j'essaye de prendre un raccourci par le haut c'est faisable non mais je suis con alors j'aurais très bien pu passer par en bas là on voit et je coupe une partie du niveau mais je ne vais pas le faire je vais vous montrer le niveau en entier que j'ai 5 points de vie attendez moi 1 2 3 4 5 je vais peut-être gagner encore une vie si je fais attention ouais mais il sort 12 ninja il n'y a plus de l'anemon et il y a un ninja qu'est-ce que c'est que ça des fois il glitch l'émulateur je me disais il glitch donc je passe là c'est un tourbillon je vais vous montrer un peu le jeu c'est le but c'est le challenge c'est le finir si je peux en une vie là on peut passer à droite au milieu mais on passe au milieu c'est plus rapide en haut c'est un cul-de-sac en bas il y a le requin ça vous ferait chier donc c'est plus safe de passer au milieu ouais une vie j'ai quand même révu périmé c'est un mini labyrinthe là il y a 3 chemins si vous prenez le chemin de gauche ça vous amènera un cul-de-sac si vous prenez le chemin de droite ça vous amènera au kunai et là on fait attention il y a les piques là c'est assez délit on fait attention je vais me prendre les piques qui en était sûr c'est délicat là j'aurais pu gagner une vie mais j'ai merdé on va dire que c'est la faute à la manette et là si j'avais pris le passage secret que je vous montrais tout à l'heure je sortais là là il y a le boss vous allez voir le boss il est simple c'est un gros hélicoptère qui vous jette des petits hélicoptères donc je me mets là et j'attends tranquillement que les hélicoptères arrivent à moi je ne bouge même plus et dès qu'ils sont proches je tire et vous voyez en haut il y a un nombre de hélicoptères à détruire dès que vous avez réussi à casser ce nombre là le boss est perdu c'est une merde ce boss et techniquement enfin si vous avez cette arme parce que si vous n'avez pas cette arme c'est un peu plus complexe parce que vous avez moins d'amplitude vous voyez j'ai déjà 6 vies j'aurais pu en avoir 8 ou 9 alors c'est mon niveau préféré la forêt de bambou il est extrêmement dur c'est le niveau le plus dur du jeu en fait vous pouvez croire que c'est le dernier niveau le plus dur mais en fait non et là le boss de ce niveau ça sera un homard géant parce que pourquoi pas alors attention nouveau ennemi du jeu qui sont bien relou les espèces de corbeaux en kimono qui sont dans un bol de riz et qui vous foncent dessus donc là on a vu que je suis tombé c'était un passage secret par contre là faut pas tomber vous mourrez il faut prendre le coffre en haut avant celui-là c'est une magie qui vous permet de remonter et j'espère de pas faire glitcher le jeu voilà voilà parce qu'avec cette magie elle peut vous faire glitcher et là il y a deux corbeaux normalement sinon on aurait dû en avoir même pas dû en avoir deux je récupère le coeur deux rockeurs ah les poissons culs j'aime pas les poissons culs là je prends le passage secret attention au pic là c'est un passage délicat alors là si tout se passe bien il y a des coups d'ailleurs oui c'est ça je les récupère et je me casse en faisant attention de pas tomber dans les pics de bande oh les poissons culs ils n'auraient pas dû être là mais nique ta mère putain ah je les supporte pas ceux là c'est qu'ils vous lâchent pas non non tombe pas connard voilà je vais essayer de faire attention c'est une phase assez délicate du jeu alors ça on peut pas les tuer quand je t'ai dit je crois que c'était des escargots en fait j'ai compris bien des années plus tard qu'en fait c'était une pousse de bambou qui tournera sur elle-même pourquoi on peut pas la détruire et bien sûr une pousse de bambou pas dans ça une forêt de bambou c'est logique et là il y a des pics de partout donc on fait attention on fait attention à ce corbeau qui vous jette des éclairs de façon là qu'il tue on fait un peu délicate on saute on resaute et là qu'est-ce qu'on fait ? oh il y a des pics de partout on prend la magie mais on fait attention ça dure un certain temps on n'abuse pas trop on s'arrête au dessus de cette plateforme là parce que si on tente d'avancer encore la magie elle disparaît et vous vous retrouvez baisé et voilà il y a le corbeau qui va me faire chier il peut vous tuer mais attention phase de plateforme un peu chiante et on arrive à la phase 4 mais c'était pas très dur quand on a l'habitude la phase 2 qui est beaucoup plus dure et alors là j'ai le choix d'aller tout droit ou bien regardez passage secret je vais dans le mur là et je contourne toute la phase regardez en bas ce que j'aurais dû éviter des fosses de lave des pics au plafond qui vous tombent dessus des pics en bas on évite une grosse phase bien chiante récupère un coeur longue vie j'aurais pu retourner récupérer le coffre en bas mais j'ai pas envie de tenter ça vaut pas le coup donc je passe là cet ennemi là espèce de blob si vous le frappez une première fois il va se diviser en quatre c'est un peu rouge donc là précautionnellement il y a les gouttes de lave attention ça vous fait mal si ça vous touche dessus si ça vous tombe dessus si vous marchez par terre là où il y a des claboussures vous prenez des dégâts aussi donc on fait attention et là j'essaye de ne pas tomber parce qu'il y a un passage sacré regardez dans le mur un raccourci alors l'ennemi euh... Alex qui des fois dirait qu'il a une savonnette sous les pieds je récupère le power up et je me laisse tomber je récupère bien sûr le coffre avec la vie dedans attention aux phases de chariot bien relou parce qu'il faut avancer en même temps que le chariot sinon on meurt enfin on tombe dans le piège là on essaie de récupérer ce coffre qui contient les kunai qui vont être très utiles pour le boss et là la phase bien relou avec la lave bon si on tombe dans la lave comme je viens de le faire on se prend n'a pas là on attend on passe c'est pas très dur là on se laisse tomber on va de suite à droite on attend que la goutte de lave passe on passe doucement et là ça va être chiant ah non et on arrive au boss qui est un homard qui vous jette des petits quartiers de citron parce que alors là il faut frapper au moment où il vous saute dessus il faut essayer de l'éloigner comme ça là c'est une formalité hop il est mort alors là parce que là j'avais le kunai donc c'est très facile avec le sabre seul c'est un peu plus dur et sans power up là c'est vraiment un peu plus chiant ce monstre voilà dernier niveau oh putain ces corbeaux on se fait attaquer par le corbeau et l'espèce de canon qui vous fait rouler des boulets dessus inspiration Mario Bros alors là soit je reste sur le haut soit je décide de descendre on ne meurt pas si on va en bas mais je vais aller en bas c'est un peu plus piégeux mais c'est moins stressant donc là je récupère le point de vie attention au pic au plafond qui vous s'empaleront alors là je ne vais pas vous le montrer je vous le décris là une espèce de petite pente là qui mène au pic mais faites attention parce que ça glisse ça va attention aux zombies je dis attention et je vais le laisser à bras attention au pic au plafond attention au pic au sol pas de précipitation alors là eux sont chiants je n'ai jamais su comment il faut faire pour véritablement les tuer alors là il faut normalement monter moi je vais descendre elle est là je rampe et je prends un raccourci enfin un passage sacré qui va me donner un point de vie en plus deux bureaux de vie c'est bien je retourne là je me précipite là-haut je prends le power-up on laisse descendre doucement en faisant attention au corbeau et je prends le passage alors là soit je reste en haut soit je vais en bas sachant que c'est plus stressant de rester en haut que d'aller en bas il y a de l'eau en fait il y a de l'eau en nage il y a les poissons culs il y a des espèces de moules qui vous jettent des boules de feu bon je voulais pas vous le montrer mais on va dire que je suis fait exprès c'est pas très dur il faut attendre qu'elle crache sa merde alors les poissons culs il y en a certains qui marchent j'appelle ça les poissons culs c'est vrai ils ont une gueule de cul ces merde ah putain attention parce que j'ai plus de points de vie je suis fait attention attention pique et là je vais sauter et je vais de suite aller à gauche hop là pour mettre là je tue le corps moche le corbeau je me laisse tomber là on peut passer à chacrer c'est magnifique je récupère les cunelles et le coeur qui fera du bien et je vais en direction de la droite vers la sortie attention aux zombies attention aux espèces de bonzes là et je vais de la sortie et là c'est la dernière phase du jeu pas très dur là on passe vite parce qu'il y a des piques et je dis ça je fais attention j'aurais pu faire plus attention je prends deux points de vie c'est dommage j'aurais pu en économiser je vais raffronter jerry ah j'ai perdu une vie je suis con j'aurais pas fait le con dans le bon c'est pas grave j'aurais pu le finir en un one life pas de précipitation normalement allez putain je me suis fait tuer par fréjac là il faut faire attention au bouc en fait hop on le frappe c'est pas dur en fait j'aurais pas dû mourir comme un con on fait attention parce que les petites boules elles sont plus rapides et là je sais pas ce qui lui prend et là je le démonte voilà on finit on affronte une phase à la mario on dirait bien mario les trompes dans mario bros je récupère deux points de vie et je vais raffronter le homard normal et là ça va être un peu plus complexe parce que j'ai pas là ah là 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 un homard a failli me tuer donc là je prends la sortie et là c'est le dernier écran du jeu avant le boss de fin une phase à la megaman bien relou on évite par dessus on évite ces espèces de cubes brillants en attendant que la plateforme revienne allez allez non putain j'étais resté bloqué et là je suis mort t'es quoi j'aurais voulu me situer c'est ce que j'avais l'intention de faire mais je vais essayer de passer cet écran je vais essayer de cutter j'avais j'avais alors là le boss de fin avec un point de vie c'est mort en dessous alors là il a 3, 4 formes je crois 3 formes 1, 2 et 3 et non c'est bon il faut attendre 3 secondes au sol dès qu'ils sont sans protection on le frappe c'est pas grave ah non mais pourquoi j'avance mais t'es débile pourquoi je reste dessus oh je suis fatigué allez connard c'est vraiment pas dur en plus oh putain ah non mais la partie précédente où j'avais fait le test j'avais tué une fois c'était facile oh xamère quoi que c'est une bonne technique ça après il se transforme en tornade et après il se dédouble comme dans Shinobi c'est le boss de fin de Shinobi en fait voilà tu vois je prends ton calme tu te calmes tu te calmes voilà et là tu bouges pas tu le frappes juste quand il s'approche non oh putain c'était la dernière transformation c'était vraiment pas dur c'est pas la plus dure voilà voilà la tornade là tu bouges pas voilà voilà la tornade tu feras pile au bon moment et là tu lui fonces dessus sans qu'il est temps de se dédoubler et c'est Dick qui te unique sa mère voilà voilà et voilà fini le jeu ça y est Alex Kidd rend les pouvoirs au ninja fantôme qui nous dit congratulation Alex tu as réussi et tu lui réponds merci de m'avoir aidé ça y est et du coup tu te retrouves dans les champs là où tu étais au départ avec ta copine et tu vas pouvoir la pêcher et voilà donc ainsi se termine Alex Kidd in Shinobi World c'est une des dernières fois où on verra le personnage avant très longtemps puisqu'on ne le verra pas on ne le verra que dans un jeu de course de mémoire avec Sega Racer machin qui prendra tous les personnages de Sega une espèce de Mario Kart de Sega et ça c'est un des personnages et puis après il y aura le remake Alex Kidd Dx qui est un remake officiel de Sega il a fallu de longtemps pour qu'ils acceptent et j'espère peut-être avoir un remake de Alex Kidd in Shinobi World ça m'étonnerait ça m'étonnerait franchement mais bon là au moins je trouve que c'est mon très petit jeu sympa qui se finit en je ne sais pas combien de temps parce que du coup je vais réduire l'écran ouais là j'ai 35 minutes ça va si j'avais pas merdé plusieurs fois je l'aurais fini en 30 minutes un petit peu moins même bref ainsi se termine cette vidéo j'espère que ça vous a plu et qu'elle vous a fait découvrir ce petit jeu que je vous invite à essayer vous même il est rapide il est pas très dur la maniabilité il faut s'y faire surtout quand on joue avec ce genre de man dégueulasse il peut y avoir des petits bugs et des petits problèmes de hitbox mais bon pas bien grave ça reste un bon jeu quand même bref sur ce moi je vous laisse je pense que je ferai une vidéo avec Alain Chahours qui vous présente l'unboxing de ce jeu pour vous présenter les belles boîtes comme on en fait plus de Master System avec la notice et tout ça dès que je leur ai reçu ce que je l'ai racheté il devrait arriver dans peut-être 2-3 jours bref sur ce moi je vous laisse et je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo allez Jean Rex Kid c'est fait